et bonjour tout le monde on est de retour sur sprocket pour une nouvelle petite vidéo et cette fois on va s'occuper de disons est ce qu'on peut dire que c'est la partie la plus importante d'un char je pense vu que on va parler canon je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens d'ailleurs sur ce jeu parce que on va pas se leurrer quand on parle de chars du moins un premier et secondaire mondial sur ce la seconde la taille ça compte je suis désolé c'est la taille c'est important et quand on parle d'armement même si de nos jours on s'en fout putain temps où avoir un 75 mm plutôt qu'un 37 c'était un petit peu vital bien donc ici je vais juste aborder un petit peu on va un peu tripatouiller le canon et la tourelle et que ça fait partie de la même chose donc j'ai juste garder la base ici et je vais directement d'ailleurs mettre pas paf paf et il me faut un moteur on va prendre un médium on l'a mis dedans voilà on est bon ensemble bien alors le canon qu'est ce qu'on peut essayer d'avoir comme information dessus bien donc donc le canon à une masse espace interne utilisé donc ce qui fait que selon selon la tourelle ça est plus ou moins intéressant calibre longueur de munitions on a juste longueur de la munition pour l'instant la taille de l'obus plus tard donc on va pouvoir un peu plus personnaliser les munitions je sais pas ce qu'on entend vraiment par là je me dis avec un peu de chance peut-être qu'on pourra changer le style de mise à feu parce qu'il y avait différents types de mise à feu qui était utilisé donc ça peut être on a la la cité de l'obus le taux de pénétration 95% burn off par contre ça je sais pas exactement ce que c'est la visée par 100 mètres donc c'est au delà de sens donc c'est tous les 100 mètres ça perd ça perd un certain taux de visée je suppose que c'est ça le temps de reload basique les dégâts et fragments c'est le nombre de ces chrapnels ce nombre de chrapnels qui vont entrer dans la carcasse du char ennemi et blesser l'équipage endommager le système interne et c'est bien alors il ya eu un patch il ya pas longtemps qui permet de passer l'équilibre minimum non pas à 30 à 20 millimètres donc on peut carrément faire le canon du panzer 2 ce qui est quand même assez chouette on va essayer de faire un petit qu'est bon voilà 250 millimètres 20 millimètres c'est vraiment c'est l'anti infanterie soyons honnêtes en même temps panzer 2 c'était pas un truc fait pour l'anti char surtout un char du début de la guerre alors on va mettre une longueur d'obus de 25 cm est ce que ça change des données regardons ça change le taux de pénétration le temps de reload et les dégâts ainsi que le burn off là on est bon qu'est ce qu'on peut alors changer déjà on va peut-être le mettre sur la tourelle on va mettre le mantelé alors les mantelés on a différents types donc on a des mantelés standard comme celui-ci donc qui a juste un azimut vertical enfin une élévation et une dépression mais pas de latéral en même temps on s'en fout il est sur une tourelle donc on s'en fiche mais attendez on va faire simple voilà supporte pas de rotation par azimut donc latéral en revanche celui-ci à un azimut mais pour ça voilà il faut mettre en place le moteur et ainsi on voit le nombre de degrés à la seconde utilisable voilà donc ici hop hop il me semble en plus que certains ont des systèmes de visée attendez voilà on va juste jeter un oeil oui voilà exemple ah il veut pas virer sur le côté tu vois ah oui non c'est là c'est moi qui ai une connerie là c'est bien que je me rende compte donc ah mais non voilà voilà donc ici on a le système de visée pour le tireur mais on a certains mantelés je pense qu'il y a celui-ci 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 en fait ceux qui ont un petit trou supplémentaire normalement c'est pour le système de visée pour le tireur donc là si je le prends voilà hop 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 on est bon donc il y a certains certains mantelés permettent de se passer du viseur est-ce que c'est intéressant ou pas je ne sais pas par contre voilà donc on va retirer ça on va mettre un petit on va prendre celui-ci il me faut donc alors par contre le système de visée le tireur à la tourelle et on va changer la taille du canon parce qu'ici on a un problème voilà la barre bleue c'est la plus importante la barre bleue doit absolument être le plus court possible ça doit être la plus courte possible elle doit être à l'intérieur du mantelé parce que sinon peut-être ça risque de poser certains problèmes par rapport au poids ici c'est un petit calibre donc heureusement on s'en fout mais voilà donc il est plus facile de faire une rotation du canon si le pivot donc son pivot la ligne bleue est le plus proche possible du centre de masse le centre de masse normalement c'est là on a ça on a le barrel on a la base la base généralement est assez courte alors ici on va la mettre à est-ce que je peux la mettre à 0,2 je sais pas pourquoi là il veut pas prendre voilà est-ce que la base change quelque chose oui la visée au plus c'est long plus la visée on a le taux d'élévation aussi regardez hop là par exemple voilà c'est normal vu que la force de l'axe se trouve plus loin que la base pas bon d'éternuée avec ses voix on va donc la mettre à 20 cm est-ce que l'épaisseur change quelque chose ? juste le taux d'élévation on va le faire étroit et la longueur ici ça change quoi ? et bien toujours la véocité de l'obus de façon moindre regarde ici en fait ça change 0,1 ms le burn-off et la visée donc la visée avec un canon court je suppose qu'avec un canon court le taux de visée est tellement dégueulasse voilà donc au plus un canon est long est long pardon au mieux c'est on va le mettre à 60 cm là techniquement on a vraiment un petit canon à la con voilà voilà et en fait on peut viser voilà là on est à quoi ? 300 mètres loupé dedans loupé dedans voilà donc ça ça va y mettre je sais pas si on peut atteindre plus de 1000 mètres par seconde avec la vélocité vu que voilà on voit que la dépression l'évasion tout ça est quand même assez assez fou et donc là la ligne bleue est bien à la base bon bien sûr on a aussi ceci qui ne change rien c'est juste le c'est juste la bouche de canon qui avait différents systèmes je crois que c'était pour quoi ? réduire le recul évacuation de la fumée sur les côtés aussi sonorité etc je sais pas si ce sera mis dans le jeu plus tard on verra bien bon donc on a vu ce que ça donnait pour un petit canon si on essayait plus gros calibre on va mettre donc on va prendre un 75 mm voilà qui ici c'est déjà un petit peu plus costaud on va faire non je n'y arrive vraiment pas on va faire un obus de 42 cm ah regardez la velocité il en perd mais il gagne un taux de pénétration le temps de reload bien sûr diminue etc les dégâts augmentent non non pas si j'en fais un trop gros ça vaut pas un obus d'un mètre quoi pour un 75 mm c'est quand même gros il faut pas se cacher bien dans ce cas on va devoir essayer de trouver un moyen d'améliorer ça parce que la pénétration de 91 mm c'est que dalle c'est que dalle par exemple voilà par exemple ici vu que c'est en anglais 143 mm je peux percer ça je peux percer le bas de caisse avec un peu de bol mais sinon c'est pas ouf ouf donc la première chose qu'on va faire c'est la longueur de la base du canon avant ça j'aime bien travailler avec la monture on va mettre un medium mount let il va falloir que je change un petit peu le design de la tourelle pour avoir plus facile voilà c'est moche mais on s'en fout et le coup ça on le met là voilà on a donc ici c'est donc un mantelet de panzer c'est de panzer 4 ça ? alors excusez moi un instant voilà foutu nez coulant alors qu'est-ce qu'on essaierait bien de faire ? est-ce qu'on essaye de faire un... alors on peut essayer de faire un canon court par exemple donc ici on va mettre une longueur à 30 pour la base on va mettre une épaisseur de 50 le truc c'est que la base on la voit pas voilà donc on va la mettre à 50 cm là on voit bien la base ça c'est vraiment canon style allemand d'ailleurs la longueur du barrel on peut le faire court comme ceci bon on dirait un peu une poire à lavement on dirait une poire à lavement un petit peu ou un truc du genre c'est un peu foireux mais voilà on voit on a une vélocité qui est pas folle le temps de reload etc si je prends l'épaisseur la moins forte on passe à 15 mm par exemple est-ce qu'on touche la cible là ? alors sachant que c'est pas le rond mais bien la petite croix jaune qu'il faut prendre voilà voilà c'est bien mais la vélocité la pénétration c'est pas ça donc on va allonger on va être à 0,80 20 ah ah non je veux le 80 à moi voilà merci donc la vélocité et la pénétration qui ont augmenté c'est mieux maintenant admettons que l'on veuille quelque chose qui vraiment pète des culs voilà on diminue un peu ça pour qu'elle soit plus beau on a une petite ration de 95,4 ça change quelque chose ? le taux d'élévation on s'en fout on va mettre à 20 quand même voilà qu'elle soit un peu moins moche ici on le réduit comme ceci et donc là on ne sait pas percer du 100 mm par exemple je vais mettre 1,50 m voilà on a un canon un peu plus long on va mettre une bouchardette c'est mieux la vélocité on pénètre de 95,5 mm est-ce qu'on peut augmenter ça ? oui en augmentant la taille de l'obus par exemple là le temps de reload est plus long mais a priori le canon est meilleur et la base est toujours bonne maintenant admettons qu'on soit fou regardez canon ultra long en pénétration voilà par contre voilà le problème qui se pose je ne peux pas lever ou baisser le canon et le souci à ce niveau c'est qu'il me semble qu'on n'a pas voilà on peut changer le torque d'élévation ici la puissance d'élévation le problème c'est que vu que je n'ai pas la force de base ça ne m'ira pas maintenant si on réduit ça si on le met à 3 mètres la base qui est ici et l'autre qui arrive là voilà c'est mieux même si c'est lent on peut élever le canon si je le mets à 2 mètres c'est encore mieux voilà donc il y a vraiment un rapport de cause à effet entre les longueurs des différentes pièces maintenant la réussite c'est toujours pas ça en fait voilà si on met quelque chose de petit on va garder 75 mm si on met un autre petit qu'on rallonge voilà à mon avis la vélocité on sait pas aller plus haut qu'à certains chiffres sur le jeu pour l'instant ça doit être ça si c'est pas ça bah on va le savoir tout de suite vu que cette fois on va essayer de faire un gros très gros canon voilà non on sait pas a priori on ne sait pas aller plus vite que ça on va essayer de faire cette fois un 152 qui était un obusier alors taille de l'obus on va mettre à 60 cm longueur ici on va mettre 1 mètre longueur ici on sait pas mettre plus court alors on va mettre à 0,5 on va retirer ça pour voir plus clair voilà donc ça c'est un c'est un canon court style style Kv2 littéralement est-ce que changer l'épaisseur ici ça sert à quelque chose allez savoir voilà et on va le mettre à 40 ça me semble très bien donc ici on a une vélocité dégueulasse le taux de pénétration est pas ouf franchement et en fait en général de toute façon ce genre de canon c'est plus fait pour de l'APHE qu'autre chose c'est fait pour de munitions explosives vu que c'est gros ça va lentement mais ça fait mal voilà et de nouveau la force pour le canon est insuffisante pour une raison qui m'échappe d'ailleurs donc ça on s'en fiche pourquoi il ne le supporte pas oh attendez alors là on va le mettre à 80 et si là on le met à 60 60 voilà ça réduit si on réduit la longueur comme ceci ok ok ici on va peut-être trouver une autre donnée voyons est-ce que changer la tourelle ça peut modifier la chose là je suis vraiment en train de découvrir un truc que j'avais jamais eu avant ça c'est le pompon ça c'est le pompon ça c'est le pompon j'ai jamais vu ça alors attendez j'essaie de le mettre au milieu comme ça c'est propre non il veut pas il ne veut pas alors pourquoi serait-il possible que je l'ai mis trop court oui voilà donc là on va le mettre à 0,8 voilà taux d'élévation voilà donc je peux aussi me foirer dans l'autre sens ça c'est bon à savoir donc ici par exemple 1m c'est pas ouf voilà taux d'élévation immonde voilà regardez cran par cran littéralement cran par cran alors les munitions par contre c'est bizarre qu'ils ne veuillent pas tirer donc euh ah voilà il est d'accord les HE les la PHE ils voulaient pas voilà c'est lent très lent à charger ce qui est normal c'est une question de calibre et de poids de la munition de toute façon un obus de 50 cm enfin de 60 ça se charge pas tout de suite en 2 secondes enfin de nos jours si hein on est à la main et c'est à côté on va regarder la trajectoire de l'obus d'ici on va regarder la trajectoire d'obus alors je vais viser voilà on est dessus on est d'accord c'est à côté voilà donc on est clairement face là on est face à un cas où le voilà les chances de toucher sont moindres ce qui est normal c'est parce que l'obus est plus lourd la vélocité est dégueulasse maintenant on va finir avec quelque chose de très gros alors je sais qu'on peut faire voilà ça c'est débile 250 mm je pense pas qu'il y ait un seul canon sur char qui fait cette taille là ou alors sur char voilà je précise bien sur char en revanche il me semble bien que il y avait eu un 188 mm pour le jeton de tiger qui était un canon en casemate donc cette fois on va faire une petite modif on va essayer 100 tourelles on va augmenter la taille de ce truc là voilà on va prendre ceci voilà on a un 188 mm est-ce qu'il peut bouger la réponse est non parce que le centre de masse est complètement négatif il est complètement dégueulasse et là c'est un petit c'est un petit défaut je trouve pour le jeu par contre que je découvre c'est que bah du coup là j'essaie de faire un truc qui soit bon voilà si on veut faire un canon vraiment court parce que les objets le champ tiger il avait un objet c'était un gros c'était un saut c'était juste un saut c'est un gros truc dégueulasse en même temps il était fait surtout pour c'est un véhicule de siège c'est fait pour péter des bâtiments le problème c'est que voilà ici du coup on peut pas faire un canon super court ou alors il sera purement fixe c'est un peu dommage y'a pas moyen de modifier le moteur pour le torque regardez je sais pas aller plus haut bon je vais faire la zimuth latérale par contre ça c'est bien donc on va le mettre au max à la limite on peut peut-être réussir c'est attendez je vais mettre à 9 degrés est-ce qu'il va bouger ? oui il redescend l'office et vous avez vu le temps de reload qui est insane d'ailleurs en plus j'ai pas changé la taille de l'obus on va être un obus de 80 cm voilà la vélocité ignoble la pénétration ignoble donc en fait faire un canon lourd style obusier dans le jeu c'est pas encore vraiment possible je sais pas si ce sera possible plus tard d'ailleurs ça c'est la bonne question maintenant est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose ici pour que ce soit possible de bouger on va mettre à 2 mètres ou alors on met ce ici à 2 mètres voilà voilà vous voulez un 188 ? vous êtes obligé de faire ça au minimum et encore ce sera très lent alors attention est-ce qu'on va mettre au but ? on attend donc voilà c'est un peu dommage c'est un peu dommage pour le jeu mais en même temps c'est vrai que le but c'est de faire des chars donc pour pouvoir permettre d'avoir un énorme canon court comme ça et dire oh ça va ça ira tout seul c'est vrai que ce serait un petit peu bon elle est complètement mis à côté je suis curieux de voir si je suis curieux de voir la dispersion on va faire un un tir test mais voilà c'est un petit peu c'est un petit peu dommage c'est juste dommage je trouve c'est pas ça peut être pas spécialement à grosses conséquences mais si on veut faire un KV2 du coup alors que le KV2 le KV2 avait un canon quand même relativement court c'est ça risque d'être foireux on risque de devoir faire un canon plus long ce qui veut dire du coup bien sûr voilà ça c'est facile à retenir si vous voulez un bon taux de pénétration une bonne velocité d'obus une bonne visée etc au plus le canon est long au mieux c'est épaisseur impact un petit peu mais c'est pas le mieux cependant ce jeu on l'aime parce que on aime ça surtout parce que c'est relativement réaliste alors est-ce que je peux toucher voilà en même temps la distance voilà et si on change la thickness ici par exemple voilà vous êtes obligé d'avoir une épaisseur de canon certaine alors attention voilà arrivé à une certaine épaisseur vous perdez au lieu de au lieu de gagner vous perdez le taux d'élévation c'est ici qu'il faut regarder voilà ici c'est à fond ici si j'augmente à fond on passe à 032 et ici 56, 60, ça redescend voilà donc le bout du canon doit être plus étroit enfin moins épais que la base et le reste ce qui est logique la velocité 419 c'est pas encore trop dégueulasse mais voilà là par contre le canon est viable alors qu'il est ultra moche ce qui donc je sais pas si de prochaines matchs vont faire que ça va changer qu'on va pouvoir faire d'autres choses attendez on va on va changer un de mes blueprints tiens je l'ai juste pour voir le ZIS 5 je l'avais je crois Z5, 76mm ça c'était le canon donc du c'était le canon du T-34, 50 euh oui T-34 avec un 76mm et du KVA il me semble voilà donc ici j'ai données historiques sauf peut-être pour la longueur la longueur malheureusement quand on dit ouais le canon il faisait le barrel faisait 3m50 puis quand on voit l'image on est à ouais mais quand on voit les images enfin les films d'archives le canon est plus court que ça donc par rapport à l'échelle parfois je sais pas l'échelle sur le jeu j'ai un peu difficile donc là j'ai fait au mieux c'est pas un canon super long voilà vélocité maximale pénétration 91,5mm c'est pas ouf mais ça suffit c'était un 76mm c'est pas non plus c'est pas du super gros calibre c'est un canon de début de la guerre qui a filé des cauchemars aux allemands d'ailleurs de toute façon de toute façon la carassie est pas dégueulasse le reload time il est bon les dégâts fragment taux d'élévation c'est pas euh c'est pas immonde voilà mais si on prend le célèbre pack 43 de 88mm alors c'est con hein mais j'ai perdu en vieux cités alors que normalement normalement je dois en gagner c'est surtout ça le truc je peux repasser à 842 si je fais un canon super long en fait c'est ça le problème et même pas donc je vais recharger pour avoir les données de base faudrait un bouton undo sur ce jeu pour quand on fait une erreur pouvoir faire une ou deux marches arrière sur les données pour pas devoir rechipoter donc pénétration 144 c'est très bien c'est franchement c'est vraiment bon la cuirassia est bonne le reload time il est pas dégueulasse du tout il est même très bon trois fragments les dégâts sont monstrueux donc euh là c'est un canon qui est plutôt efficace et si on va prendre un dernier on prend le 47mm SA-37 français du début de la guerre euh ça c'était sur le B1 il me semble et sur certains autres sur certains ce mois voilà véocité pénétration 72mm ça va l'accuracy le tendrilode très court les dégâts pas ouf mais ça c'est le genre de canon de toute façon qui est fait pour être mis sur euh sur un véhicule euh c'est un petit calibre notamment ici notamment ici en fait avoir un mantelé de cette taille ça sert à rien l'idéal c'est plus un mantelé comme ceci est-ce que le mantelé change les données ? apparemment non apparemment non à part forcément peut-être l'élévation azimuth etc voilà on fait un essai et sauf que j'ai pas de tireur sauf que j'ai pas de tireur on va mettre un tireur pouf voilà vous voyez le canon bouge très vite trop vite même on met dans le mille voilà donc euh ce qu'il faut en retenir c'est que sur le jeu on va devoir euh privilégier alors les canons longs ce qui est voilà donc si on veut avoir la vraie taille des canons enfin avoir un char bien proportionné ce sera pas toujours facile parce que le canon sera pas sera pas réaliste en quelque sorte ce qui est pas vraiment un problème hein c'est pas dommageable c'est déjà très sympa qu'il y ait des données qui changent selon l'épaisseur la longueur ce genre de choses mais donc mais le plus important à retenir ça parce que j'ai vu il y a pas mal de personnes apparemment sur Steam qui était naturelle bouge pas mon canon peut pas bouger etc c'est le C'est vraiment le centre de masse du canon. Il faut absolument que vous... En fait, de toute façon, il suffit de voir si l'élévation est possible, à un nombre de degrés par seconde pour l'élévation, il n'y a pas de souci. Regardez ici, si j'allonge... Voilà, sachant que le centre d'élévation, de toute façon, va changer à chaque fois, selon, normalement, le type de... de mantelé. On va essayer un autre mantelé, on va reprendre lourd. Voilà, ici, à la base de l'autre, on était un peu plus par là. Ici, on est plus en avant. Parce que le centre de masse, il y a le mantelé en lui-même qui pèse un certain poids. Je ne dis pas de conneries, je vérifie, parce que si j'ai une connerie pour finir, c'est quand même dommage. Non, voilà, c'est bien ça. Donc, le centre de masse a un peu changé. Le taux d'élévation, on ne va pas bouger lui. Mais, il faut donc tenir compte de ça. Vous faites attention à la ligne bleue quand vous faites votre canon. Vous faites attention aux différentes données. Au plus, la pénétration est élevée, au mieux c'est, en général. Mais, si vous voulez être relativement logique, il y a des fois où vous vous en foutez. Par exemple, début de la guerre, vous n'avez pas besoin d'un canon qui permet de percer 100 mm. Il n'y a quasiment rien qui est 100 mm. Et même si c'est le cas, vous vous démerdez pour avoir un char relativement agile. Et vous trouverez un point faible. Le cul. Le cul du char, c'est toujours le point faible. C'est à retenir. Donc, voilà. Gardez donc en tête la ligne bleue. Longueur. Taille d'obus. Calibre. Tout ça, à prendre en compte. Et la vélocité, malheureusement, maximale. Et de 842,1. Je n'ai pas pu aller au-dessus. Voilà. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter, se quitter. J'espère que ça vous aura aidé, bien sûr, et que ça vous aura intéressé. Que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.